bonjour à vous tous membres du club ms photo et même les autres éventuellement bien entendu alors pour faire simple en fait ms photo c'est quoi c'est un club qui a vu le jour il ya quelques années en arrière et puis bah tout début bah voilà le maire de marange sylvan je m'avais demandé si je pouvais éventuellement faire quelque chose pour ce club parce qu'il y avait une demande réelle et j'ai dit bah ok bah moi je me propose j'ai suivi quelques cours de photos j'ai dit bah j'ai une passion ben pourquoi ne pas la transmettre voilà et puis j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait je suis tombé en face de personnes qui elles-mêmes étaient très passionnées ils avaient certes pas la connaissance c'est pour ça d'ailleurs qu'ils étaient là mais voilà ces personnes là ben tout un point commun c'était la passion de la photo et aujourd'hui on se rend compte que cette passion elle apportait ses fruits parce que quand vous le travail qui est réalisé maintenant par rapport à ce qui était fait avant et ben ça change vraiment alors je sais pas si vous vous souvenez au tout début lorsqu'on a commencé à faire les cours les cours de photos bienvenue la première soirée je me suis présenté à vous je vais expliquer qui j'étais est ce qu'on allait faire et comment la première chose la plus importante c'était de dire non la photo ce n'est pas réservé à une élite 2 il ne faut pas du matériel de malade pour arriver à faire de la photo il faut simplement avoir un tout petit peu de logique et cette logique là eh bien on va la prendre ensemble nous avions la vitesse nous avions l'ouverture nous avions la sensibilité trois éléments et bien grâce à ces trois éléments là on a pour faire des photos et non il ne faut pas du matériel hyper sophistiqué pas de la photo mais il faut simplement pouvoir travailler un petit peu l'ouverture la vitesse la sensibilité et grâce à on est arrivé je me rappelle une personne qui est josette josette au tout début lorsque tu es arrivée tu as dit moi de toute façon mon appareil on me l'a dit il faut que je change parce qu'il est pas bien et j'ai dit pourquoi changer ton appareil photo parce que dans un club avant on m'avait dit qu'il fallait changer mon appareil photo eh bien j'ai dit non on va continuer avec cet appareil photo alors certes c'est un appareil photo que je ne connaissais pas alors j'étais obligé de gratter un petit peu de chercher de bidouiller parce que je ne sais pas mais quand on est passionné on est passionné jusqu'au bout c'est à dire qu'on va chercher les informations là où elles sont et bien grâce à ça aujourd'hui je me rends compte d'un truc c'est que ouais les photos qui sont faites aujourd'hui par toi josette avec ce même appareil peut-être que tu as changé je ne sais pas mais c'était simplement magique parce que tu avais ta sensibilité à toi et oui parce que la sensibilité ce n'est pas seulement celle qui a sur le dans l'appareil photo les iso non la sensibilité ça peut être des tas de choses et voilà et c'est ça que je voulais arriver à faire avoir votre sensibilité votre sensibilité à vous et pas forcément celle de l'appareil eh bien aujourd'hui moi ce que je vous propose c'est un truc qui est tout beau c'est revenir un petit peu en arrière refaire quelques cours au début comme on avait fait donc lorsque j'étais chez vous à ms photo et jusqu'à la création du nom ms photo alors reprendre un petit peu c'est ces trois fondamentaux on dit qu'ils sont donc la vitesse la sensibilité et l'ouverture refaire quelques petits cours avec ça et puis puis ma foi pourquoi pas pourquoi ne pas faire d'autres cours après parce que je sais vrai que en ces temps de copines c'est pas simple c'est vrai que vous devez avoir un petit peu les boules tout comme moi ne pas pouvoir vous vous retrouvez avec vos amis du club ne pas pouvoir faire des photos librement être tranquille à faire des photos comme ça tout tout tous ensemble quoi mais je vous comprends et appareil les cours ce que vous avez des questions mais maintenant vous pouvez plus vous pouvez plus trouver un club et c'est un peu gênant alors moi ce que je vous propose c'est je vous fais ce cours là et puis si ça vous plaît bien après j'en ferai d'autres il suffira simplement de me dire à moi j'aimerais bien avoir des cours sur telle ou telle chose et je vous ferai tout à fait gratuitement ça va de soi c'est tout à fait logique donc je vous préparerai un petit film pour vous donner quelques explications par rapport à ce que vous vous avez besoin de savoir et puis après on basculera directement en live donc c'est ce qui va se passer tout de suite après le cours le live comme ça vous pourrez poser toutes vos questions ensuite et donc par écrit forcément et je vous répondrai directement du principe du live ok voilà c'est une proposition si vous aussi si ça vous intéresse moi ça me fera plaisir d'être un petit peu avec vous de cette manière là voilà allez je vous dis à bientôt et ms photo vous êtes les meilleurs oh 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 Sous-titrage FR ?